Bonjour Isabelle, la communauté Ma Maison Inou. Bonjour Marjorie, comment ça va ? Ça va bien, merci. Aujourd'hui on va sur le centre-ville de Mulhouse. Oui, tout à fait, avenue Robert-Schumann. Qu'est-ce que vous allez nous présenter Marjorie aujourd'hui ? Nous allons vous présenter un immeuble qui a été rénové complètement par nos soins et vous présenter en même temps notre client. Vous n'êtes pas venue toute seule aujourd'hui, vous êtes avec Mickaël. Alors, qui est Mickaël à l'entreprise de Fujibat ? Je vais le laisser se présenter. Bonjour Isabelle. Bonjour Mickaël. Donc moi c'est Mickaël, je suis chargé d'affaires pour le groupe Fujibat et je me suis occupé de chiffrer la partie des travaux, d'optimiser un petit peu le projet avec notre client, M. Ferral. Avec M. Ferral, on va parler justement de cette bâtisse, cet immeuble haussmannien, cette réhabilitation complète étage par étage et puis aussi pourquoi investir sur Mulhouse. A tout de suite. A tout de suite. Bonjour, je suis heureux de vous présenter un peu ce projet d'investissement sur un immeuble à Mulhouse. Pourquoi Mulhouse ? Tout simplement parce que mon épouse et moi, on a atterri à Mulhouse en revenant des États-Unis. On habitait au Texas où j'avais déjà une activité d'agent immobilier dans le domaine de l'investissement. Et donc, Mulhouse m'a semblé un endroit intéressant pour faire de l'investissement immobilier pour plusieurs raisons. La première, c'est que les prix à Mulhouse sont extrêmement peu chers. C'est une des villes les moins chères de France. Donc, mécaniquement, les rendements locatifs sont assez élevés. Deuxième raison, il y a à Mulhouse, et cet immeuble est un bon exemple, des immeubles de très belle qualité. On est dans un immeuble que je qualifierais d'Haussmannien. La première fois que j'ai visité, ce que j'ai noté, c'est les moulures au plafond, les parquets en chaîne et les cheminées en marbre, dont certaines ont malheureusement disparu. Mais on avait un immeuble de très belle qualité avec des grandes hauteurs de plafond. Sur quatre niveaux ? Et tout ça en centre-ville. On est au pied de la Tour de l'Europe, on est juste à côté du centre commercial Portejeune. On est à 100 mètres de la gare centrale de tous les trams. Il y a un parking de 1700 places juste en face de l'immeuble. Proche du tribunal. Et on est juste à côté du tribunal. Donc tout ça, c'est des éléments de localisation, ce qui est important en immobilier, qui font que l'immeuble a un bon sens, ou pouvait avoir de la valeur et pouvait faire l'objet d'une belle rénovation. Troisièmement, j'avais la possibilité d'acheter l'immeuble complet. Il était en partie loué. On avait un immeuble qui était cosmétiquement en mauvais état. Il n'avait pas été rénové depuis longtemps. Il n'avait pas été mis au goût du jour. Mais la structure était parfaitement saine. Les caves étaient saines. La toiture était en bon état. Et donc l'objectif, ça a été, un, d'acheter l'immeuble dans de bonnes conditions, ce qu'on a réussi à faire. Deux, de monter une SCI avec des investisseurs. Et enfin, trouver une entreprise qui soit capable de prendre en charge tout corps d'État, la rénovation complète de l'immeuble, avec une partie bureau et une partie résidentielle. Donc techniquement, aujourd'hui, il y a deux étages de bureau. Le rez-de-chaussée, le premier étage. Il y a un deuxième étage qui est une colocation de cinq chambres, qui fonctionne très bien. Et le troisième étage, nous avons deux appartements de trois pièces chacun. Donc il y avait des besoins spécifiques au bureau et des aménagements et des besoins spécifiques aux résidentiels. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Et QJBAT s'est révélé à la fois compétitif en termes de prix. Et à la fin du chantier, on constate qu'ils ont très bien réalisé l'ensemble des travaux. On a changé le système de chauffage. On a refait intégralement tous les systèmes électriques, tous les systèmes informatiques. On a refait toutes les cuisines et toutes les salles de bain. Donc c'est une rénovation que je qualifierais de lourde. Plus, bien sûr, la déco, la peinture, les couleurs, les moquettes, l'ameublement. Le choix entre les bureaux et la coloc ? Pourquoi ce choix-là ? On n'a rien inventé, on a juste repris ce qui était déjà en place, qui est important également au niveau urbanisme, puisqu'on n'avait pas besoin de faire un changement de destination. Il y avait déjà des bureaux au rez-de-chaussée au premier étage, c'est des anciens bureaux d'avocats, en l'occurrence du bâtonnier. On est dans un immeuble qui est classé ERP. ERP, ça veut dire établissement recevant du public, donc avec des normes spécifiques à ça. Une opération satisfaisante. Un petit peu plus que satisfaisante, elle a été bien montée, elle a été bien menée. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que l'ensemble des locaux sont loués à 96%, puisqu'il me reste un bureau de 23 mètres carrés qui est pour le moment libre. Tout le reste est loué. Donc d'un point de vue rendement locatif, on est bien dans les clous. Et ce que je constate, c'est que globalement, les locataires sont contents des prestations qu'on leur fournit. Donc moi, je considère que mes locataires, ce sont des clients. Et donc des clients qui sont satisfaits, ce sont des clients qui sont contents et qui restent. Et c'est ça l'objectif. De pouvoir sélectionner nos locataires et d'avoir des locataires au long cours. Je fais le pari également à moyen long terme d'une revalorisation du centre-ville de Mulhouse. Quelle image avez-vous de Mulhouse, vous qui avez bien voyagé, connaissez beaucoup de centres-villes en France ? Alors, je n'avais pas d'image. C'est très simple. Mulhouse, c'est une ville que je ne connaissais pas. Mais j'ai simplement regardé les statistiques qui sont publiques et constaté que, un, on est sur un pôle urbain important. Il y a plusieurs universités, plusieurs hôpitaux et cliniques. Il y a tout ce qui fait la ville. On est dans un département qui est un département riche, le Haut-Rhin. On est à proximité immédiate d'un aéroport de classe internationale, qui est l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Il y a aujourd'hui 10 millions de passagers à Bâle-Mulhouse. Plusieurs autoroutes. On est au cœur d'un bassin industriel en Suisse, avec la ville de Bâle, et en Allemagne, qui est donc tout proche. Quand on regarde les choses avec un œil d'investisseur, c'est plutôt une opportunité. C'est ce que je fais, c'est ce que je regarde, c'est ce que je constate. Et donc, comme ce n'est pas cher et que c'est de bonne qualité, je me dis que c'est un bon achat. D'autres opérations en cours ? Alors oui, on a d'autres projets en cours. Avec Fujibat, on va rénover un deuxième immeuble du même style, un peu moins grand, derrière la médiathèque, rue L. C'est un immeuble de 450 m2 qui va être exclusivement résidentiel. Et on a également un troisième projet en cours, qui est l'ouverture d'une maison médicale dans le centre-ville historique de Mulhouse, de façon à pouvoir regrouper une petite dizaine de médecins, de cabinets de médecins, et leur fournir des cabinets modernes, dans un immeuble attractif, facile d'accès, facile de se garer, et dans des conditions de travail qui seront optimum. Ce qui leur permet, eux, en tant que médecins, d'attirer des patients. Et on sait qu'il y a une pénurie de médecins spécialistes ou généralistes à Mulhouse. On vous remercie pour ce témoignage, cette valorisation aussi de l'investissement dans le centre-ville de Mulhouse, cette valorisation également avec l'entreprise Fujibat, qui est partenaire de Ma Maison et Nous. On vous retrouvera pour d'autres opérations. À venir, et on vous dit à bientôt ! Merci Isabelle, à bientôt !